Voilà, on est de retour, on est de retour en direct, on est de retour en direct évidemment ici, voilà j'ai repris un peu mes esprits, après cette page de pub que la rédaction a... Je ne sais pas ce qui m'est arrivé, je ne sais pas où je suis, ce que je suis, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai été attaqué par, visuellement les images, j'ai été attaqué par une meute de chiens, mais des chiens que je n'ai jamais croisés, des chiens enragés, alors voilà, je vis bien, je ne sais pas comment j'ai fait pour survivre, à mon avis, à mon avis, il m'est arrivé la même chose que toi, cette espèce de désorientation, je ne sais pas ce qui s'est passé, je suis... Le trou noir et la réapparition... Le trou noir et la réapparition, c'est vraiment horrible, on va prendre d'abord des nouvelles de monsieur Leloup, Jordan Leloup, on va citoyen, Jordan, reste caché, surveille notre visiteur, notre survivant de près. Vous voulez que j'aille en renfort ? Oui mais je n'ai plus de moto moi. J'ai un fusil de près, je peux trouver un fusil à préciser, je pourrais tirer de très loin. Monsieur, je vais demander à... Voilà, euh... DiCaprio, vous m'entendez ? Oui, oui, oui. Passez-moi votre moto. Je vous la ramène après. Mais passez-moi votre moto, il faut que j'aille sur place. Je vous assure, je vous la ramène après. Ça ne vous dérange pas, c'est pour les besoins du reportage. Allez-y. Voilà, vous... Écoutez, débarrassez-moi le... Euh... Je... Non, c'est très bon. Oula, excusez-moi, je... Non, écoutez, il faut que j'aille prendre quelques vêtements, je suis... Je suis complètement nu. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Monsieur Leloup, vous ne bougez pas. Vous ne bougez pas, Jordan. Il y a quelqu'un dehors. Oui, oui, mais... Ne bouge pas, je pense que ces siens étaient à lui. Ce n'est pas possible autrement. Oh là 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 là... Je ramène votre moto dès que c'est terminé. Parce que je dois retourner là-bas. Je ne sais pas si on va être en sécurité. Non, mais il y a une maison en face. Faites quelque chose, je n'en sais rien. Je vais m'habiller vite fait. Pensez à prendre un peu de nourriture et un peu d'eau au cas où. J'avais la nourriture sur moi. Mais je vais faire ce que je peux. Oh là 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 là. C'est une sensation affreuse. Je ne sais toujours pas où je suis, qui je suis, ni ce que je veux faire. Je... Bonjour monsieur, je suis la mère en direct sur Asgard TV. C'est... La nourriture, non ce n'est pas par là. Si c'est... Non, je ne sais plus où c'est. Euh... Dans la cuisine. Dans la cuisine, où est la cuisine ? Elle est là la cuisine. Je... J'ai cru que ma dernière heure était venue. J'ai voulu... J'ai vu... J'ai vu une... Je... Je soupçonne vraiment cette personne. Vous avez... Enfin... Monsieur le loup, vous n'avez rien vu, vous. Je suis arrivé trop tard. Je vous ai vu disparaître et... Vous n'avez... Vous avez vu ce qui m'a attaqué ? Ces espèces de... C'était des chiens, mais c'est... Des choses affreuses. Des chiens venus de nulle part. Oh là 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 là. Je suis complètement désorienté. Et si moi-même, j'étais infecté et si... Vous inquiétez pas. Si vous êtes infecté, moi, personnellement... Tu es moi. Si je suis infecté, tu es moi. Nous, nous y allons. Merci beaucoup, DiCaprio. Je vous... Je te rends ta moto plus tard. Je fais un aller-retour. Il y a mes affaires là-bas, je pense. Oui, pas deux. Il te rapproche de moi. Non, 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 non. Aucun contact avec lui. Il est dangereux, peut-être. En plus, il va faire nuit. Merci beaucoup, l'aide. L'aide aux survivalistes s'organisent. Merci beaucoup. Oh là là là, aux survivants, je ne sais plus parler. Je... J'ai envie de démissionner. Vous pouvez démissionner, ça ne changera rien. Vous êtes quand même bloqué. Donc, autant continuer. Pourrie, tu rapporteras la moto à DiCaprio tout de suite après. Moi, je reviendrai avec la tienne. Mais, vu que je sais la monter maintenant, donc... Je devrais pour être capable de la démonter, de la remonter, tout de suite après, je pense. Ah oui. Oui, oui. Ah oui. Oui, oui, oui. C'est affreux. Vous voudriez-vous que je fasse des réparations dans votre hôtel, parce qu'il est un petit peu en sale état quand même. C'est formidable. Ça serait formidable. Formidable. Et il fait nuit. Il fait nuit. Moi, j'ai coupé pour aller plus vite. Oui, 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 je sais. Faites attention, il y a plein de cactus et de pierres qui bloquent un peu de la route. Je tiens également à dire bonjour, monsieur Aridis, qui est arrivé. Voilà. Je vais bien. Je ne sais pas ce qui s'est arrivé. Par contre, les phares de ta moto, DiCaprio, c'est une lumière affreuse. C'est le seul truc que je n'ai pas réussi à bien faire. Je sais que beaucoup de questions se posent sur les réseaux sociaux par ce qui est arrivé en direct. C'est vrai que je remercie la rédaction d'avoir coupé les images juste au moment où je mourrais, mais ce n'est pas possible, je ne peux pas être mort. C'est une chose compliquée à expliquer. La mort n'est que relatif. Mais ce n'était pas des zombies, là, c'était des créatures. Mais que vivons-nous ? C'était, je pense, des chiens, peut-être. Oui, mais écoutez, s'il y a quelque chose par rapport auquel je suis compétent, c'est la faune de cette île. J'étais ici pour faire un documentaire sur la faune, sur la biologie, sur l'environnement. Et ce que j'ai vécu ici, ce que j'ai vu là, ne ressemble à rien à ce que j'ai connu. Alors effectivement, il avait été dit, il avait été dit que ce virus proche de la rage pouvait toucher des animaux. Je le confirme, mais ce qui s'est passé ici est affreux. Puri, Puri, fais attention parce qu'on va passer par une zone, ces zones qu'on appellera des zones apocalyptiques. Et ça, je ne veux pas, il faut retrouver une route. Il y a des mines dedans. Oh là là là, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Ah, merci encore pour les dons qui affluent. Mais, euh... Oh là 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 là. Et donc, alors, on va... Écoutez, je ne vais pas passer des heures à expliquer l'inexplicable. Je pense que, malheureusement, cela fait partie des choses que nous ne comprendrons pas, qu'il est impossible pour nous de comprendre et d'expliquer. Oh là là là, et ces motos sont d'une résistance à toute épreuve. On a bien découvert, on a bien découvert, une personne était bien derrière cette maison à couper du bois. C'est pas votre bûcheron ? Non. Comment, 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 comment vous pouvez savoir ça ? Ah, parce que dans la zone où vous êtes, on n'est jamais allé, et puis on, je pense pas qu'on, on travaille à y aller une fois. Ah, non. Purie, je suis perdu. Et mon bûcheron, et... Je cherche la route. On est partie dans des expéditions, euh, un petit peu, un petit peu loin, dans les contrées de cette île. Retrouvez-moi la route, Purie. Je sais pas où vous êtes, je suis perdu, le, le, je suis dans un truc bizarre, comme vous avez dit. Ah non, 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 faites attention, vous allez mourir vite. Là, je trouve la sortie. Que c'est vous ? C'est une nouvelle dimension, je ne sais pas, je suis, je suis, je suis complètement perdu. Je vois de la lumière, déjà. Ah oui ? Mais c'est moi ! Où est, où est cette route ? Écoutez, nous allons regarder la carte. Il faut partir, il faut partir plein sud pour avoir la route. Ah non, 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 pas plein sud. Plein, plein, plein est. Où est ma moto ? Ah, elle est là. Bon, je vous suis plein est. Ça, c'est inimaginable. Ah, je peux vous dire que j'ai vécu ça, certainement, ce que Purie a vécu, mais c'est l'information. Les chiens sont, seraient zombifiés. Mais c'est affreux. C'est bon. Déjà que, non, les chiens normaux, si on peut dire, ils sont déjà bien assez dangereux. Ah oui, oui, oui. S'ils sont zombifiés. Ouais. Ouais. J'entends du bruit à l'extérieur. Là, j'ai la route. Ah, j'arrive. Ah, 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 ça va. Ouf. Ces motos sont d'une résistance à toute épreuve. Je pense que la rédaction devrait faire quelque chose, pour, par rapport à, c'est Jules Luberlus qui sont là en direct en train de commenter ce qui se passe. Oh là là là. Ah, nous arrivons. Eh, il y a de la lumière. Éteignons peut-être nos phares. Faut éviter de... Oui. Faites attention à quelques ennuis sur la route. What ? Qu'est-ce que c'est ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Puri ! J'ai croisé une mini-moto avec quelqu'un dessus électrifié. C'est vrai ? Si. Là ! Là, il y a quelqu'un ! Oh ! Oh ! Oh ! Arrêtez-vous ! Vite ! Stop ! Qui est-ce ? Monsieur, on ne vous entend pas. On ne vous entend pas, monsieur. Monsieur, on ne vous entend pas. Ah là, attendez. Oh là 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 là. Il faut absolument... Il faut absolument qu'au niveau... Attendez. Je vais essayer de régler ça au niveau de la rédaction. Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Ah voilà, je pense que là, ça va mieux marcher. Prenez cette oreillette, monsieur. On vous entendra. Qui, monsieur... Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Qui, qui êtes-vous ? Je suis, comment dire... Insurvivant, j'aimerais dire. Mais je suis bien content de tomber sur du monde, dis donc. Ah mais ça fait plus plusieurs jours qu'on suit votre maison. Et qu'on ne voit rien. Enfin... Écoutez, je... Mais c'est parce que je me suis installé un petit peu plus loin derrière. Donc là, j'y fais toute ma tentation. Alors, monsieur, je vais tout vous expliquer. Mais... Amenez-nous chez vous. Amenez-nous chez vous. Voilà. Puri, tu peux... Tu peux t'occuper des motos ? Oui. Je vais essayer de retrouver la mienne. Je vais tout vous expliquer, monsieur. Il en fera connaissance. Je m'appelle Asgard, vous êtes en direct à la télévision. Aïe, 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 qu'est-ce que c'est ? Allez, je vous conseille de me suivre. Oh, stop, 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 stop. Monsieur Jordan, stop. Alors, écoutez, on va tous se calmer. Je vais déverrouiller, je vais prendre le canard. Oh là là, mon dieu, c'est affreux. C'est affreux. Écoutez, écoutez, je me rhabille, je vais tout vous expliquer. Je... Laquelle c'est la moto de... Le ? La moto de notre copain qui est restée. Alors, moi, c'est celle-là qui est là. Et la moto de monsieur... De monsieur DiCaprio, c'est celle-là. Voilà, je vous mets les deux motos ici. Voilà. Voilà, et je prends la mienne. Écoutez, monsieur... Non, c'est pas celle-là, c'est l'autre côté. Ça, c'est la mienne, mais je vais la reprendre, moi. Non, mais... L'autre, je peux pas la démonter, en fait. Ah ! Alors, ramenez-nous la mienne, et moi, je vais prendre la sienne. Comment vous appelez-vous, monsieur ? Ah, moi, c'est Zbiftec. Zbiftec. Eh bien, voilà. Enchanté. Écoutez, c'est assez dangereux de rester ici, en plein milieu, la nuit, vous... Oui, je vous invite chez moi, bien volontiers. Ah, mais ça, voilà, ça va faire du bien. Ok, nous vous suivons. Je vais juste mettre mon casque. Oh là là, encore un nouveau survivant. C'est complètement dingue. J'étais en train de couper du bois, j'ai entendu du bruit, mais... Voilà, vous savez pas, vous... Mais... Attendez, où est-ce que vous êtes, monsieur ? Voilà, là. Vous voyez, je vous suis... Monsieur le loup, si vous voulez venir avec nous. Voilà. Mais, euh... Vous n'avez pas vu des chiens zombifiés ? Bah, j'en ai déjà croisés, mais là, pas dernièrement. Non, non, je... Je sais pas comment je vais vous expliquer ça. Attention au système anti-Z. C'est vous qui avez fait tout ça ? Bah, oui, il faut bien se protéger. Attendez, vous savez ce qui arrive tous les 7 jours ici ? Oui, je sais, je sais, je sais. Croyez-moi, je sais. Allez, faites attention au pic. J'ai désactivé tout à l'heure les défenses. Quelle défense ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Bah, il y a pas mal de défenses. Qu'est-ce que... Mais c'est quoi c'est... Mais vous avez les... Aïe ! 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 Après toi, Jordan ! Tiens ! Bah, pourquoi après... Mais non, 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 mais non, non, c'est... Écoutez, le Texas, c'est... Tu connais mieux que moi. Oh là 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 là... Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Pourquoi ils ont mis des pneus... Mais vous avez des électricités ? Ah bah oui, ça fait quand même trois mois qu'on est là et il faut un peu essayer de se démerder au minimum. Mais comment est-ce qu'on a pu passer à côté de ça ? Ah oui ! Mais quelle installation de folie ! C'est quoi votre métier dans la vie, monsieur ? Oh, moi je suis intérimaire, je fais de tout. Ah oui, bah forcément, bah ça se voit. Bon, j'ai remis les défenses, il n'y a plus personne qui vient ou... Euh, il n'y a plus personne, il n'y a plus personne. Purie, tu repars ? Oui, oui, je suis déjà sur la route. Ah, super, 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 super. Partir à mener la moto. Donc, j'ai beaucoup. Voilà, mais je vous laisse... Faites comme chez vous. Genre, je ne veux pas savoir là, par contre. Aïe ! Oh là là là... Ah, bah ça fait de la plaisir de voir du monde en tout cas. Mais oui, mais écoutez, nous avons récupéré deux survivants à côté de chez vous, il y a quelques semaines. Ah, mais je ne les avais même pas croisés, vous voyez. J'avais déjà vu qu'il y avait du monde qui était autour de moi, et puis j'ai essayé de les chercher, mais je n'ai trouvé personne. Mais enfin, mais comment est-ce qu'on a pu passer à côté d'une base pareille ? Ça ne fait pas extrêmement longtemps que j'ai commencé à la faire. Oui, oui, oui. Il y avait 17, il n'y avait qu'un petit trou au début. Donc, on ne pouvait pas la voir, c'est qu'après que j'ai fait les installations au-dessus. Vous n'aurez pas une aspirine, moi, je... Oui, bien sûr. Je suis ce coup de chevrottine, et puis c'est... Ah, on va... Vous êtes dans l'armoire à la pharmacie. Ah, merci beaucoup. Monsieur Asgard, vous êtes bien expert en animaux ? Oui, oui, dites-moi. Il y avait bien des ours présents, normalement, sur l'île. Oui, 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 oui. J'en ai croisé un avant, pas l'autre. Alors, attendez, je vais faire les présentations pour The Biftex. La personne qui parle actuellement, c'est Puri, ancien pompier qui voulait travailler sur cette île-là. Ici, rangez votre... Jordan, rentre son arme. Là, vous avez Jordan, qui est une espèce d'homme d'affaires texan, si vous voyez ce que je veux dire. Non, 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 mais non, stop, 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 stop. Les balles, c'est vite perdu. Et puis après, l'autre personne que vous avez entendu parler, c'est M. DiCaprio, architecte. D'accord, d'accord. Voilà. Alors, M. Cepiftex, moi je suis Asgard, je suis journaliste, j'étais ici pour faire un documentaire sur l'île de Sable et son environnement exceptionnel et magnifique. Ah, M. Asgard, ok, d'accord. Ah oui, je suis très connu, je vous signerai un autographe après, mais là, c'est pas le moment. J'ai rencontré deux personnes sur cette île il y a peu de temps et ils m'ont parlé de vous, que vous cherchiez justement à réunir le plus de personnes possible. C'est pour ça que vous connaissez. Mais pourquoi ils ne vous ont pas invité chez nous ? C'est ce qu'ils ont fait, mais moi, je n'habitais pas juste à côté et je voulais surtout récupérer un maximum d'affaires, m'avancer au plus pour pouvoir vous rejoindre, parce que vous n'êtes pas tout près et vous voyez tout le matos que j'ai ici. C'est énorme, c'est énorme. Mais Nico et Brandon, c'est bien d'eux dont il s'agit, ils devaient être un peu bupes, ils devaient avoir un peu bupes parce qu'ils ne m'ont pas parlé de vous. Mais c'est pas grave. Et quand je dis qu'il est texan, ça ne veut pas dire qu'il est con, ça veut dire qu'il est texan, c'est un homme d'affaires texan, marché noir, voilà. C'est un mafieux. Non, 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 non. Si je ne me souviens pas de m'avoir rencontré, c'est un peu normal, parce qu'à la base, je suis venu ici pour faire une chouille. Une chouille ? Il y avait un festival de musique qui était là et je fais de la bière, tenez, si vous voulez. Merci beaucoup, oui, un peu de bière. Donc voilà, nous on est en direct, je suis le seul à avoir des contacts avec l'extérieur, on est en direct à la télévision. N'acceptez rien de lui. Enfin si, c'est très gentil. On est en direct à la télévision, les gouvernements sont au courant, l'île est en quarantaine, on ne pourra pas sortir d'ici. Vous pensez quoi de ce que, enfin comment vous avez vécu le début de cette catastrophe ? Ah bah justement, c'était le lendemain du festival et donc du coup, moi je me suis levé avec la tête un peu dans le pâté et je me suis aperçu qu'il n'y avait plus personne dans le camping. D'accord. J'ai un petit peu vadrouillé à droite à gauche et je me suis aperçu qu'il y avait certaines personnes qui étaient un peu louches. Ah oui, c'est au moins moi qu'on peut dire. Donc voilà, j'ai essayé de les fuir mais bon, on se serait cru dans un film, dans un jeu vidéo, c'était impressionnant. Oui, ça c'est totalement, c'est vrai qu'on se croirait vraiment dans un jeu vidéo, c'est vrai, c'est ce que disait mon frère jumeau qui fait des jeux de survie et qui j'ai pu avoir quelques contacts, des streamers. Et effectivement, c'est un vrai jeu vidéo. Du coup, depuis j'ai passé mon temps à fuir et puis à essayer de me fortifier, de me faire une fortification pour y survivre. Mais tout le monde vit sous terre, même le texan, même toi, enfin on va se tutoyer parce que sinon je ne vais jamais y arriver. Même toi tu vis sous terre, nous on est installé dans un hôtel parce que moi j'ai besoin d'une position hauteur pour émettre. Et d'ailleurs ici sous terre, c'est un miracle que les gens m'entendent encore. Et Jordan, arrête avec ton arme, les gens s'inquiètent sur, les téléspectateurs s'inquiètent, les texans ont toujours une arme à la main, on dirait, je confirme. C'est vraiment très très compliqué. Mais donc monsieur... J'ai envie de dire quand même que c'est un peu logique de se mettre sous terre parce que vous voyez l'état dans laquelle est la maison. Oui, oui, c'est vrai, vous verrez notre hôtel. Les zombies, ils sont moitié fous, ils frappent partout, ils cassent tout, donc je me suis aperçu qu'ils ne creusaient pas. Tant qu'à faire, autant se mettre sous terre. Oui, c'est vrai, c'est une logique imparable, c'est vrai que c'est une logique imparable, c'est une logique vraiment imparable. Je... Excusez-moi, en fait, je suis assez ému et tourné parce que les chiens zombifiés, vous n'allez pas me croire, mais les chiens zombifiés que vous avez peut-être croisés, on est arrivé chez vous quand il y avait une meute de chien qui m'a attaqué, vous étiez en train de couper du bois, et je suis... Il n'y a vraiment pas de bol. Non, non, non. C'est pour ça que je vous ai donné une bière, parce que j'ai bien entendu qu'il y avait eu du grabu, je... Bon, je n'ai pas trop vu ce qui se passait, moi j'étais derrière la maison. Oui. Mais bon, j'imagine que... Au fait, c'est difficile à croire, mais si t'arrives aussi à purer, au fait, je suis mort, j'ai ressuscité. C'est compliqué à dire, enfin, je ne me souviens de rien, ils m'ont attaqué, le trou noir, et je suis réapparu à quelques centaines de mètres de mon hôtel. Ça ne vous est pas arrivé, ça ? Ah, ben si. Ben, effectivement, c'est bizarre que vous en parliez, mais franchement, ça m'est arrivé, et je ne savais pas ce qui s'est... Enfin, aucune idée de ce qui s'est passé. Quelle est votre théorie sur ce qui est en train d'arriver à Lille ? Ben, au début, vu que j'étais à un festival, je m'étais dit, peut-être que c'est des drogués qui avaient pris du mauvais matos, mais bon, vu que ça arrivait à peu près à toute l'île, parce que j'ai fait un petit peu de chemin, je me suis promené un peu partout, et vu qu'il n'y a pas que des jeunes à cagoule ou des personnes comme ça qui sont atteints par le syndrome, et vu qu'il y a des animaux aussi qui sont atteints par le... Oui, 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 c'est affreux. Il y a des ours aussi. Les ours aussi, oh là là, mon Dieu. Alors, question d'un téléspectateur, il y a 14 millions de personnes en direct, là. 14 millions ? Non, non, mais... Non, mais voilà, évidemment, c'est notre heure de gloire, un peu, mais malheureusement, on s'en serait bien passé. Est-ce que tu n'as pas peur de te faire inonder ? J'imagine, j'essaie de comprendre la question, mais j'imagine... Ben, la galerie, là, ne sert à quoi ? Ah oui, c'est vrai, c'est un écoulement, oui, voilà. C'est pas mal. C'est pas mal. Est-ce qu'il y a des punks à chiens dans les... Non, mais c'est pas ce genre de festivals-là, c'est des festivals... Enfin, on ne va pas faire un reportage sur les festivals sur l'île de Sable, on a bien, bien d'autres choses à faire. Une autre dimension du Mme Trimane. Alors, la suite, monsieur Zobliftec, vous restez ici, vous venez avec nous, vous n'avez pas abandonné ça ? Ben, moi, je pensais faire un petit peu la même chose pendant le chez vous. Ben, vous savez, moi, j'aime bien faire la fête, alors plus on est de fou, plus on rit. Donc, moi, ça ne me dérange pas d'abandonner ça, puis de recommencer la même chose là-bas, il suffit juste que je déménage mes... Aïe, attends, c'est quoi, c'est quoi ? Jordan, pourquoi ce coup de feu ? Je ne sais pas, je ne sais pas. Parce que j'ai remis les défenses en route, et il y a peut-être des zombies qui arrivent. Ça tire à vue, les tourelles. Ah oui, mais ça, j'ai remarqué. Bon, ben, écoutez, nous allons partir, nous allons vous montrer notre hôtel. Purie, DiCaprio, vous êtes là ? Oui, oui, je me suis permis de faire quelques modifications sur notre hôtel. Ah, ben, l'architecte commande est là. Bon, ben, alors... Oubliez pas ma mini-moto, surtout, monsieur. Oui, 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 je la ramène. Je la ramène. Mais si vous avez besoin d'une, vous avez la mienne pour le moment. Mais je ne vous inquiétez pas. Je vais... Il y a des choses à emporter ici pour ce déménagement ? Oh, là, vous savez, je vais prendre mon temps, je ferai des arrière-tours. Ah, vous allez faire par vous-même ? Oui, voilà. Ok, d'accord, je vais... Je vais... Voilà, je... Je vais commencer par construire quelque chose d'assez solide par chez vous. Et puis, une fois que ce sera construit, je commence le déménagement. Oui, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner cette oreillette et vous rajouter également sur le GPS au niveau... Voilà, je vais donner cette sonde-là, voilà, si vous pouvez accepter. Merci beaucoup, comme ça, nous resterons en contact. Voilà, alors, je vais remonter. Aïe, 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 oh là là, j'ai du mal à monter à l'échelle. Oh là là, c'est... Moi, je ne suis que journaliste, je recommence... Ah, excusez-moi. Je n'arrive pas, je n'ai plus de force. Je n'ai plus d'énergie. Je ne sais que les trois mois ou en travaillant un minimum. Oui, je sais. Voilà, je monte. Alors en tout cas, vous avez déjà vos fans, il y a Mme Triban qui dit que The Obifleck est son survivant préféré. J'aimerais qu'on évite de rentrer dans cette compétition entre nous. Ce n'est pas un jeu télévisé, encore moins un jeu vidéo. Voilà, il aime les drogues vu son installation dit, oui c'est vrai que vous avez des sachants chimiques, mais c'est au niveau, c'est vraiment pharmaceutique. Oh, ça me sert surtout à faire de la poudre à canon. Ah, oui, oui, mon dieu, de la poudre à canon, on aura bien besoin de vous, il est asthmatique. Bon, écoutez, je vais partager avec vous Monsieur The Obifleck, je vais partager avec vous sur la carte, on a la même application sur téléphone, c'est l'application de l'île. L'endroit où nous sommes. Je vais partager le cheminement avec les alliés. Voilà, marqueur hôtel, je pense que vous l'avez sur votre... sur votre GPL. Parce que vu qu'il n'y avait pas de réseau, moi je l'avais mis dans un point. Alors, alors oui, alors, pour le Wifi, c'est Gouzi Gouzou, le mot de passe. Ah, d'accord. C'est du langage local. G-O-U-Z-I-G-O-U-Z-O-U. Gouzi Gouzou. Ah oui, alors aussi, j'ai oublié de vous poser cette question-là. Ah, mais non, 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 je l'ai posé, il était intérimaire. Il était intérimaire. Savoie me dit quelque chose, mais ça me reviendra très certainement. Euh... Mais voilà, bon, je vais... J'étais star du X, c'est pour ça que je suis très connu. J'étais star du X, c'est pour ça que je suis très connu. Non, je déconne, hein. Ah, 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 ah... Ah, 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 ah. Vous avez besoin de quelque chose ? Parce que vu que j'ai fait pas mal de choses... Ben, moi, je... Alors, le problème, c'est que moi, je suis très... Je suis journaliste, donc je suis concentré évidemment sur le contact avec l'extérieur. Purpurie, on a besoin de quelque chose ? Beaucoup de bois encore, toujours. Le bois est une ressource vraiment... C'est... C'est une ressource qui faut absolument. Ok, d'accord. D'accord. Auriez-vous dû faire forger M.Purie que je puisse réparer ma pioche et marache ? Combien vous en voulez ? Ah, merci beaucoup. Ah, merci beaucoup. Ça devrait me suffire. Ok. Bien. Je vais repartir parce que nous avons beaucoup à faire. Très heureux de vous avoir rencontré et bienvenue à l'hôtel quand vous le désirez. Il était juste fait tard, d'où la drogue. Non, 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 on commence pas à insulter les survivants, s'il vous plaît. Ce n'est pas de la drogue. Bon, nous repartons. Jordan, nous repartons. M.Dicaprio, il faut absolument que j'aille monter un... Il faut absolument sécuriser la... Mais le problème, M.Dicaprio, je vais devoir monter au-dessus de la Dijon Tower pour installer l'antenne. Mais le problème, M.Dicaprio, il faut que j'arrive à y aller souvent, en fait. Et donc, la cage d'escalier, est-ce qu'on va pouvoir la sécuriser ? A vos tours ! Excusez-moi. La question que je me pose, est-ce que ce serait possible que je puisse installer un escalier, on va dire, externe ? Ah bah oui ! Oui, 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 oui. C'est même mieux. Moi, je ne compte pas rentrer dans la Dijon Tower, elle est surinfestée. Après, les zombies, c'est pas un gros problème. Si, si, si. Non, non, non. Ecoutez, vous avez envie de garder contact avec l'extérieur, avec vos proches, avec vos familles ? Vous comprenez ça ? La dernière fois que j'ai vu ma famille, c'était dans un cimetière. Oh putain. Excuse-moi, je suis désolé. Mais justement, moi j'ai encore ma famille en vie, et il y a des tas de gens qui ont envie d'avoir de nos nouvelles. Donc voilà, je vais... Vous comprenez la douleur que ça fait, hein, de ne plus avoir de contact avec sa famille. Et voilà, on va... Il faut garder le contact. On foutra ces normes de Dijon Tower, tout ce que vous voulez, après. Mais les quelques personnes qui se sont aventurées dans ces... Dans ces... Pour l'instant, la seule chose que je vois, c'est que c'est blader de zombies dedans. Voilà. Donc on va juste avoir accès tout en haut. Et monsieur... Monsieur DiCapricol, je vais avoir besoin de vous. Vous allez me construire un petit cajibi qui servira de bureau. J'ai besoin d'un bureau, et l'hôtel n'est plus safe du tout. Comment ça, plus safe du tout ? Mais, on me dit que l'hôtel est infesté assez souvent, etc. Il faut que j'ai accès à cette... Oh là là là, oh là là, j'ai froid. Qu'est-ce que c'est que ce zombie-là ? Oh là là là. Monsieur DiCaprio, je mets dans ce... Il y a un Calidor, un chariot de course où j'ai mis ce qu'il faut. Alors, je confirme que les vautours m'ont l'air un peu particuliers, quand même. Oh là là. Mais est-ce que je suis sur la bonne route, moi ? Ah, mais je ne suis pas parti sur la bonne route ! Je ne suis pas sur la bonne route, je suis parti n'importe où, là. Oh là 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 là. Un tour à côté de chez vous, un m'intrigue vraiment, c'est le genre de pharmacie bizarre. Oui, oui, on s'est trompé de route, venez. Il y a l'air d'avoir des choses bizarres, que je vois avec mon fils de précision par les fenêtres. des genres de choses cryogéniques, de stations... C'est très bizarre. Oui, nous irons voir. Nous irons voir, mais plus tard. Plus tard, vraiment plus tard. Vous voulez que je vous fasse un escalier qui monte en haut de la Dijon Tower ? Un escalier qui monte en bas, ça sera... Excusez-moi. Voilà, c'est un peu d'humour, il faut souffler. Il faut souffler. On vit tellement de choses... Un peu d'humour dans ce monde de zombies, ça ne nous tuera pas. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Je voudrais revenir avec vous, parce que j'ai quand même encore un peu les idées claires. Monsieur... Monsieur DiCaprio... Vous teniez un restaurant au Québec ? Je travaille dans un restaurant. C'était en quelle année ? Il y a vrai dire... Je ne sais même plus en quelle année nous sommes aujourd'hui. Nous sommes en 2018. Ça devrait être dans les années 1900, quelque chose comme ça. Les années 1900. Entre 1990 et dans les années 2000. Vous avez tenu 2-3 ans, et là vous allez me donner une période de 13 ans. Ce n'est peut-être pas début 2000. Vous savez, en ce moment, il y a plus de choses à se préoccuper que de se préoccuper... Non, 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 non. Parce que... Non, non, non. Parce que ça me dit quelque chose quand même. Je veux dire. Et je devais avoir une idée en tête et ne pas aller jusqu'au bout. C'est mon métier de journaliste. Vous comprendrez. Si je vous parle du restaurant à nitrate, ça ne vous dit rien ? Ah, oui. Disons que... Voilà. C'était bien vous, hein. Comment ça, bien moi ? C'était bien vous qui... Vous avez développé... Qui ? C'était bien vous qui travaillez dans ce restaurant à nitrate ? Je ne sais pas. Si, 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 c'était vous. Si, si, c'était vous. Et c'est à cause de vous qu'on a fait de la prison au Canada. J'ai fait quelques jours en prison parce que vous teniez un restaurant clandestin. Je me souviens bien de ça, qui servait un peu de la cuisine au nitrate. C'est-à-dire quelque chose d'assez surprenant. C'est vrai que notre spécialité, c'était la poutine au nitrate. Voilà. La poutine au nitrate. Je me souviens très, très bien. Après, j'étais que serveur. Oui, oui, oui. C'est ça. Je n'étais pas le patron. Oui, oui. Je suis un peu perdu, Jordan. Mais j'ai retrouvé la route, voilà. Je me souviens très, très bien de ça. Très, très bien. Après, le passé, c'est le passé. Il faut se concentrer sur le présent et sur l'avenir. Oui, mais c'est assez bizarre quand même. Puri, je l'ai déjà croisé sur une intervention du côté de Permignant quand il était pompier. Je le suis toujours. Oui, c'est vrai. Oui, bien sûr. C'est bien. J'ai croisé... Alors, The Biftec, sa voix ne passe. Mais bon, ça va être plus difficile de le repérer, lui. Je suis certain d'avoir croisé déjà plusieurs personnes. Genre Jordan, n'en parlons pas avec les marchés noirs texans. Et Dallas, son univers impitoyable. Je m'en souviendrai tout le temps. Enfin, voilà. Bon, préparez-moi cet escalier. J'arrive. J'arrive. Disons que ça ne se fait pas en cinq minutes, monsieur Asgard. Oh là là. Mais bon, écoutez, j'ai vraiment besoin d'avoir accès à ce... d'avoir accès au toit de cet immeuble. Peut-être que demain matin, vous l'aurez, c'était... Demain matin ? Ah non, 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 non. Non, non. Mes batteries, elles ne tiendront pas jusqu'à demain matin. Mettez, mettez, mettez-moi, mettez-moi une échelle. Commencez par une échelle et vous construirez un escalier après. J'arrive avec 6000 de bois, généralement, généreusement offert par The Biftec. Je crois qu'avec une échelle, ce serait presque impossible parce que... Comment c'est impossible ? Parce que le bâtiment a des rebords. Alors ce qu'il faudrait, ce serait une échelle un petit peu spéciale, c'est-à-dire monter et s'installer des structures jusqu'en haut, et ensuite poser l'échelle par-dessus. Mais après, comment redescendre ? Écoutez, moi je vais tenter par les escaliers, et vous me construisez un escalier extérieur. Ok ? Vous voulez tenter par la cage d'escalier ? Je n'ai pas le choix. Mais il faut me construire un escalier extérieur. Sinon, on ne sera plus en direct, et si je perds le signal, ça va être une catastrophe. Je ne peux pas perdre le signal. Alors, j'ai eu d'autres informations également. Donc, il y a trois autres survivants qu'il faut trouver absolument. Et alors, j'ai eu d'autres informations également. quelques traces écrites, laissées par un survivant solitaire. Qu'est-ce qui se passe-t-il ? Qu'est-ce qui se passe-t-il ? Aïe, aïe, un serpent ! Faites attention à vous ! Ne descendez pas votre moto ! Oh la la, mon dieu ! Ah, ma jambe ! Quoi ? Qu'est-ce qui se passe encore ? Mais c'est un architecte complètement maladroit ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Il faut une hôtel. Encore une hôtel. Ça s'est effondré un petit peu. Ça s'est effondré ? Oh la la, mais qu'est-ce qui s'est effondré dans le carton ? Et vous voulez monter sur la tour ? Il faut monter sur la tour, il faut monter à la... Il faut que j'ai accès là-bas à... Oh bordel ! J'arrive. Il y a un peu de monde en arrière. C'est pas grave. Oh là, c'est une catastrophe. Je crois qu'il est l'heure d'une page de pub. Oui, 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 la rédaction va nous donner une page de pub dans... Dans quelques instants, mais je veux... Oh la la, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Où êtes-vous ? Monsieur DiCaprio. Je suis sur l'escalier, là. L'escalier ? Lequel ? Derrière-vous, juste à côté de la... De la tour. À côté de la tour ? Ah, il est déjà au port. Nous arrivons, nous allons bien voir ce qu'il va se passer. Eh bon, je vous préviens, à la prochaine, c'est le fauteuil au direct, hein. Fauteuil roulant. Oh la la... Qu'est-ce que c'est que ça ? Merci beaucoup pour la... Pour la moto. Je vais essayer de poser un lit dans votre hôtel. Oui, 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 oui. Soit que vous pouvez quand même dormir. Oh la 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 la. Souhaitez-vous que je vous accompagne à l'intérieur, monsieur Ozer, il soit que vous n'ayez pas peur. Bah c'est très bien ces structures. Mais c'est solide. Bah du moment que c'est pas renforcé, euh... Pas tellement. Non, 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 non. Moi, j'ai le vertige, moi. Vertige. Il faut que je les agite tout de suite, c'est vraiment très, 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 très compliqué. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh la la la, mon dieu, mon dieu, mon dieu... Attention ! Attention ! Mais... Oh la la, mon dieu, non, non, non... Mais vous avez vu comment c'est infesté à l'intérieur ? bon écoutez on va tirer une petite page de publicité et on revient tout de suite en direct depuis l'île de Sable il nous faut absolument avoir accès au sommet de cette disjonctoire je pense que